Musique Salut à tous Ça va faire un peu plus d'une semaine que je vous fais languir sur Instagram en vous postant des photos de tomes d'une saga dont j'avais absolument hâte de vous parler Une saga qui est absolument fantastique J'aime faire durer le suspense et surtout, je voyais que vous aviez hâte de ce point BD Pour celles et ceux qui m'ont découvert grâce au bibliothon de Bulldov Vous avez pu découvrir une petite bride de ce que je pense de cette fameuse saga de comics que je vais vous présenter aujourd'hui Je vous invite donc à entrer avec moi dans l'aventure Lock & Key de Gabriel Rodriguez et Joël aux éditions iComics Il n'est pas impossible que vous ayez entendu parler de Lock & Key puisque Netflix a sorti une série adaptée du comics en 2020 Et elle a plutôt bien marché puisqu'ils sont en train déjà de tourner la saison 3 alors que la saison 2 n'est pas encore sortie Personnellement j'ai vu la série avant de lire les comics et j'ai vraiment bien aimé Je l'ai trouvé surprenante mais j'entendais beaucoup de fans des comics dire que ça ne rendait pas du tout justice à l'oeuvre de Joël et Gabriel Rodriguez qu'ils avaient adapté ça de telle manière que ce soit plus doux et plus accessible on va dire aux personnes sensibles ou aux plus jeunes et par conséquent qu'ils avaient supprimé pas mal de choses très intéressantes Je suis la première à gueuler quand les adaptations sont pas fidèles donc je me suis dit vas-y Laura regarde ce que les fans disent fais-toi ta propre idée avec les comics J'ai mis du temps à les trouver mais je les ai trouvés et on peut dire que effectivement les deux oeuvres sont très différentes mais moi personnellement j'ai aimé les deux Sachez que moi les comics que j'ai lus viennent de chez iComics mais je sais que les lock and key sont également disponibles chez Milady Graphics par contre je ne sais pas s'il y a une différence Voilà je tenais simplement à vous prévenir que moi ce que je vous présente aujourd'hui avec les détails voilà c'est chez iComics Visuellement j'avais un peu peur de retomber dans le même style visuel de comics que les nouvelles aventures de Sabrina que ce soit vous savez un peu bordélique d'ailleurs je vous en avais parlé dans le dernier point BD J'ai été agréablement surprise de voir des traits nets des personnages très détaillés et des couleurs en prédominance très sombres D'ailleurs quand j'y réfléchis je pense qu'il n'y a aucune couleur vive dans aucun lock and key Je ne me rappelle pas avoir vu des couleurs vives A l'intérieur des ouvrages on retrouve quelque chose que je n'ai vu encore que chez nos amis les américains que chez les comics c'est des chapitres et ça merci pour les chapitres j'adore avoir des chapitres dans mes BD parce que je peux m'arrêter quand je veux je ne m'arrête pas au milieu de l'histoire non il y a des étapes et j'ai remarqué aussi que les comics étaient souvent plus longs que les BD classiques françaises là on est autour de 152 à 168 pages à l'intérieur vous pouvez trouver des pages d'illustration qui représentent ce que la couverture aurait pu être parce que oui en fait on a accès à plusieurs couvertures qui auraient pu être possibles et ça je trouve ça vraiment cool parce que du coup tu peux te faire ta propre idée de est-ce que je l'aurais acheté si elle avait cette couverture là ? est-ce que la couverture qu'on voit maintenant elle n'est pas plus cool quand même ? moi j'aime bien les couvertures des lock and key donc personnellement je trouve qu'ils ont fait le bon choix ce que j'ai apprécié également c'est qu'à la fin il y a une espèce de glossaire et ce glossaire il peut changer selon les tomes des fois vous aurez un glossaire des clés de lock and key avec la fonctionnalité de chacune et des fois vous aurez un glossaire des personnages pour vous rappeler qui est qui et ça, ça c'est bien moi j'ai surtout apprécié ça pour les clés parce qu'il y en a vraiment beaucoup et du coup se rappeler de ce que fait chacune des clés des fois ça peut être complexe bien évidemment je m'engage à ne pas vous spoiler sinon la vidéo ne servirait à rien mon but c'est de vous donner envie de les lire c'est de vous donner l'eau à la bouche donc je ne vais pas vous spoiler ça ne servirait absolument à rien donc vous pouvez nager en eau safe ici je pense que c'est le moment de parler de l'histoire non ? la famille lock est une famille totalement détruite après le meurtre brutal de rendel lock le père de la famille lock qui a été tué par un étudiant déséquilibré qui était une connaissance de son fils la famille lock décide de déménager dans la demeure familiale sur l'île de Lovecraft l'île et le manoir regorgent de mystères et de dangers donc il va falloir être très prudent derrière les portes de la maison lock se trouvent des clés magiques qui vont être les déclencheurs d'événements aussi bien fascinants qu'absolument horribles j'ai été totalement absorbée par l'histoire et l'ambiance qui s'en dégage à tel point que j'ai dévoré les comics à une vitesse que je ne me connaissais pas je ne peux pas nier que les fans avaient raison le comics est quand même beaucoup plus gore, beaucoup plus sombre et beaucoup plus sanglant vraiment c'est aussi plus cru, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent en fait on entre dans un milieu qui est très sombre, qui est très angoissant et moi ce n'est pas pour me déplaire, j'aime bien ce genre d'univers et c'est même la première fois que je lis un comics qui est dans cet univers qui aurait pu penser qu'une aventure qui se déroule avec des enfants et des clés magiques puissent mal tourner ? je ne m'attendais pas au bain de sang en fait c'est extrêmement noir et ça joue beaucoup sur la magie et sur les cauchemars de quand on était petit vous savez, les frayeurs un peu débiles qu'on avait tous comme la peur du noir, la peur des ombres etc ça joue sur nos traumas d'enfants en fait bien évidemment en 6 tomes, les auteurs ont eu le temps d'aborder plusieurs thèmes soit en surface, soit en profondeur toute l'histoire se base sur la mort de Rendell, sur la mort du père Locke et au fur et à mesure de cette histoire on se rend compte que chaque personnage a sa façon de vivre le deuil que chaque personnage ne vit pas ce décès de la même façon et c'est assez amusant de voir que chaque personnage a une manière différente de gérer le deuil le plus jeune, Bodhi, semble guérir plus facilement que le reste de sa famille pour la simple et bonne raison qu'en fait son esprit est occupé par les clés il a autre chose à penser que la mort de son père c'est horrible à dire mais c'est vrai que Bodhi, il pense beaucoup, beaucoup aux clés et très peu à sa famille c'est un enfant, il ne se rend pas compte de ce qui l'entoure vraiment Tyler, le plus âgé, il se sent coupable parce que pour lui la mort de son père c'est sa faute il se sent fautif, je ne vous dirai pas pourquoi mais il faut lire la BD et Tyler, pour lui, il doit prendre la place de son père et devenir l'homme de la maison et donc se charger de son frère et de sa soeur ça va être complexe parce que sa soeur, elle n'est pas trop réceptive aux ordres de son frère parce que c'est son frère, ce n'est pas son père Tyler, il essaye de prendre les bonnes décisions et à côté vous avez Kinsey et Kinsey, comment vous dire qu'elle, elle est tout le contraire de ses frères c'est à dire qu'elle va faire boulette sur boulette sur boulette elle est quand même assez égoïste dans pas mal de ses décisions elle est terrifiée, elle est en colère et elle le fait payer à sa mère mais vraiment, elle s'acharne sur sa mère c'est assez impressionnant on peut comprendre la souffrance de chacune parce que ça je vous le dis tout de suite, on comprend chaque camp mais c'est vrai que, ouh crise d'adolescence en parlant de la mère, d'ailleurs, elle, pour se guérir elle boit du vin beaucoup de vin elle est alcoolique elle a perdu son mari ses enfants, ils ne l'écoutent plus d'ailleurs, c'est Tyler qui gère tout en vérité donc, hum, elle n'a même plus le rôle de mère, vraiment on va remarquer que c'est quand même une famille qui a un talent pour s'autodétruire et que souvent, quand ils vont prendre une décision ça ne va pas être la bonne voilà, parce que, bah, ils improvisent et heureusement, dans tout ça, il y a Body qui est un peu la lueur d'espoir de cette bande dessinée qui est l'innocence qui est la présence de l'imaginaire en fait, Body, c'est l'enfant qui n'écarte aucune possibilité parce que, justement, c'est un enfant ce qui en fait, finalement, de lui le plus rusé de la famille tous les tomes semblent être basés sur le même thème le pouvoir la présence des clés dans le manoir ouvre un champ des possibles qui est impressionnant imaginez 5 secondes une clé qui vous permettrait d'être un fantôme une autre qui vous permettrait de faire entrer et sortir des choses de votre tête des émotions, des connaissances, des souvenirs une clé qui vous permettrait d'avoir une force surhumaine de devenir un géant de voler ne me dites pas que vous ne seriez pas tenté de les utiliser parce que je ne vous croirai pas tout est un jeu de pouvoir avec ses clés et ça, Dodge l'a bien compris Dodge qui est notre grand méchant Dodge, il n'est pas vraiment humain et il veut toutes les clés pour établir un plan machiavélique, bien évidemment il aime jouer avec les apparences et il vous trompera plus d'une fois la diversité des pouvoirs, des clés et la manière dont on peut les utiliser ça ouvre vraiment des opportunités incroyables et dans tous nos héros devinez qui va le plus les utiliser bah Kinsey, bien évidemment je vous ai dit qu'elle faisait des choix de merde ses frères vont se contrôler beaucoup plus rapidement elle, c'est pas le cas elle, elle va abuser à mort parce que les garçons ils vont se rendre compte plus rapidement que c'est dangereux en fait parlons d'ailleurs des personnages et je peux vous affirmer que les personnages deviennent de plus en plus complexes et travaillés au fil des comics et ça on apprécie pour moi le personnage le plus intéressant c'était Kinsey parce que elle a une vraie évolution genre on voit vraiment que quelque chose se passe elle est détruite elle fait de nombreuses erreurs parfois par simple égoïsme mais elle en reste pas moins surprenante elle aime profondément ses frères et ses amis mais c'est vrai qu'elle se laisse souvent trop dominée par ses sentiments et ça lui fait faire des choses stupides elle est caractérielle mais dans la famille Locke elle n'est pas la seule puisque nous avons Tyler le grand frère qui va être très caractériel au début mais qui va évidemment se calmer vers la fin c'est logique il va prendre de l'âge et donc être plus calme mettez-vous à la place de Tyler 5 minutes vous avez vu votre père se faire assassiner vous devez vous occuper de vos frères et soeurs vous vous sentez fautif vous vous sentez coupable parce que vous pensez que la mort de votre père est votre faute il a besoin de psychiatrie enfin du moins il a besoin d'un psychologue parce que là clairement il a des traumatismes qui ne disparaîtront jamais Tyler il a tous les malheurs du monde mais c'est un peu la voix de la sagesse dans cette BD c'est à dire que il devient plus calme plus mesuré et c'est vrai que il a quand même souvent raison Body c'est le personnage innocent c'est un petit garçon c'est juste un enfant il vit le moment il se laisse porter par les événements c'est un enfant néanmoins comme je le disais tout à l'heure c'est peut-être le plus lucide d'entre tous parce qu'il n'écarte aucune piste alors que ses frères et soeurs ont plutôt tendance à garder les pieds sur terre lui n'hésite pas à imaginer tous les scénarios possibles en mettant en place son imaginaire mais il n'est pas le seul à faire ça et là entre mon personnage préféré il s'appelle Rufus et c'est un enfant handicapé c'est le fils d'une amie de lycée de Rendell et un ami de Body Rufus il parle pas pareil que les autres il parle avec un langage militaire ça lui vient du fait que son papa soit dans l'armée le fait qu'il joue avec énormément de soldats et son imaginaire est peuplé de soldats de tous les scénarios qu'il se fait dans sa tête et on va souvent aller dans ces scénarios aller dans sa tête pour voir finalement comment il réfléchit face à la situation actuelle j'ai trouvé ça sympa de mettre dans les héros un personnage qui est handicapé c'est la première fois que je vois ça dans une BD et j'avoue que agréablement surprise surtout que c'est un personnage qui est vraiment de plus en plus mis à l'honneur donc vraiment c'est top je pensais pas dire ça un jour mais Sam que vous allez voir en fait dès la première page de la BD qui est le tueur du père Loc et bien il m'a fait un peu de la peine sa vie n'est vraiment pas facile il m'a fait de la peine après rien ne justifie qui est un meurtre je précise mais il m'a touchée c'est un pauvre gars Sam c'est juste un pauvre gars mais tu peux pas t'empêcher d'avoir une pointe d'empathie pour lui parce que tu sais que c'est pas le grand méchant tu sais que le méchant se sert de lui mais genre ça me fait de la peine par contre Dodge aucune empathie c'est clairement un être sans coeur qui aime tuer torturer et manipuler les gens c'est vraiment ses passions ce que j'ai aimé aussi c'est le paradoxe de l'utilisation des clés selon les personnages c'est à dire que quand c'est les enfants Loc c'est merveilleux c'est incroyable ça nous fait rêver quand c'est Dodge ça nous fait cauchemarder ça rend la situation terrifiante et angoissante nous ne restons pas assez avec les adultes pour que je puisse vraiment vous donner un avis sur les personnages je vous ai déjà donné un avis sur la mère mais je dois avouer que j'ai beaucoup aimé leur oncle qui est absolument adorable il s'appelle Duncan il est d'une douceur incroyable et il prend vraiment soin des enfants Loc et de la mère Loc parce qu'il voit bien qu'elle est alcoolique et il cherche vraiment à l'aider enfin un petit sucre Duncan un petit sucre j'ai dévoré l'histoire j'avais envie de les rejoindre pour les aider et j'avoue pour utiliser les clés j'avais grave envie d'utiliser les clés surtout la clé tête qui est ma clé préférée du coup si vous lisez le comics pensez à moi au moment de la clé de tête on est dans un milieu mystérieux qui aurait pu faire rêver les lecteurs et finalement ils ont transformé ça en quelque chose de cauchemardesque d'angoissant de gore de sanglant ça fait pas du tout rêver t'as pas du tout envie de faire partie de cette aventure d'un côté oui parce que tu veux les aider mais de l'autre tu te dis je serais peut-être morte dans les 5 pages c'est un univers qui nous frustre parce que nous dès le début on sait qui est Dodge on sait que c'est le méchant et les héros eux ne savent rien et vont le découvrir bien plus tard donc ah c'est frustrant de ne pas pouvoir les secouer de leur dire mais regardez mais regardez c'est lui le méchant réagissez il y avait énormément de rebondissements notamment à partir du 4ème tome là tout a explosé dans ma tête j'ai fait des trucs inattendus mais vraiment inattendus même la fin la fin est totalement what the fuck il y a aussi une espèce de voyage dans le temps qui nous permet de comprendre l'histoire des clés et on voit aussi Randall Locke à l'âge de ses enfants avec ses amis de lycée et la relation qu'ils avaient avec le manoir Locke et les clés donc c'est quand même très intéressant de découvrir ça de vraiment avoir un historique de ce qui a bien pu se passer on entre dans un univers qui est passionnant et vraiment c'est impossible de lâcher l'histoire tu veux forcément savoir la suite c'est la première fois que j'ai versé une larme sur un comics c'est la première fois vraiment même un roman graphique même une BD jamais j'ai versé une larme là j'ai versé une larme je vous la conseille à 100% cette saga de comics parce que vraiment elle en vaut le coup en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à la liker à la commenter à la partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut merci